C'est parti. Asseyez-vous près du feu. Il fait froid ce soir. Annette va nous apporter des cerises à l'onduit. J'ai pris l'habitude de boire quelque chose de fort en rentrant de l'hôpital. Par les blessés que nous côtoyons, nous savons toutes déjà que les lettres et les journaux donnent un reflet bien pâle de la réalité. Parfois mensonger. Oui. Vous avez changé. Oui. Ce qui me paraît le plus incroyable, c'est qu'ici, rien n'a changé. Quand on est là-bas, là-bas, quoi, on ne peut pas imaginer que les gens vivent comme si on n'existait pas, comme si la guerre n'existait pas. Nous savons qu'elle existe, hélas, je vous assure. Vous le savez dans votre tête, mais pas par vos pieds qui vous font mal, pas par le froid, la peur, la boue, la saleté, les morts partout. Nous, la guérons la vie tous les jours et toutes les nuits. Dans notre corps, qu'on voit toutes les couleurs. Et aussi dans notre tête. Parce qu'on sait bien qu'ailleurs, la vie, elle continue. Sans nous. Elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait pas quoi dire. Posez ça là, Annette. Merci. Et ici, comment ça va ? Pas très bien, malgré tout. D'abord, tous les chevaux ont été réquisitionnés. Enfin, ça, c'est plutôt un souci de moi, parce que je ne sais pas qui s'en serait occupé. Puis avec le moratoire des loyers, nos affaires immobilières ne rapportent plus rien. Il faut donc que Feuille forte suffise à faire vivre tous ses habitants. Ce n'est pas si facile. Je reste dix jours. Je vais voir ce qu'on peut faire pour que vous ayez le moins de difficultés possible. Ah, je me sens tellement réconfortée que vous soyez là. Je n'ai pas du tout été élevée pour être une fermière. Je le regrette, je vous assure. Quand je vous ai vues tout à l'heure en costume d'infirmière, je me suis dit que ça me plairait d'être blessée pour être soignée par vous. Non, Armand. Je vois avec plaisir que la guerre ne vous a pas rendu plus sérieux. Vous êtes toujours un incorrigible séducteur. La guerre, ça nous fait pas penser moins à l'amour, madame. Ça nous y fait penser davantage. Je vais dîner. Pardon, mais j'ai très faim. Nous nous verrons demain, n'est-ce pas? C'est ça, demain.